Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de semer, on est mi-février, semer nos premiers poireaux en barquette là, voilà, en barquette comme ici. Alors voilà, ça sera des poireaux d'été, alors n'oubliez pas qu'on sème les poireaux d'été plutôt en lune montante et on les repique quelques mois après en lune descendante. Et il va falloir les buter, autrement dit, tout le blanc on va le recouvrir de terre, mais ça c'est par la suite. Alors les poireaux d'été, je vous dis, il y a des variétés qui sont super, gros lombes à la barre, monstrueux, delboeuf, voilà c'est pas mal. Une fois arrachés, vous les laisserez 48 heures en plein soleil pour qu'ils sèchent un peu et ensuite on va les ébarber, c'est-à-dire on va couper un peu les feuilles, les feuilles verdâtres et on va couper un tout petit peu de racines et on fera un pralinage, si vous avez belle, de récupérer, vous savez, de la bouse de vache pour les lancer, c'est pas mal. Allez, d'abord, je vais vous dire, je vais refaire un petit peu de terre, de terre sèche. Alors n'oubliez pas que c'est de la terre, c'est de la terre que j'ai mis à sécher pendant plusieurs semaines, c'est pour bien les enrober. Alors vous voyez avec un tamis comme ça, voilà, on obtient comme ça notre terre hyper fine. Alors vous le laissez sécher dans votre maison pendant plusieurs, au moins 15 jours et vous essayez de trouver la terre hyper fine. Alors vous voyez mon genre de tamis, c'est un tamis récupération, je ne peux pas vous dire au juste. Alors voilà comme ça, hop, voilà. Regardez, alors ça permet d'obtenir une terre hyper fine, vous voyez, pour ajouter au-dessus de nos semis. Voilà, il y en a un petit peu de tombée, c'est pas grave. Allez, maintenant on va taquer notre semis. Alors, pour cela, j'ai mis trois quarts terres de jardin, trois quarts terres de jardin et un quart de terreau, là. Voilà, alors vous voyez, oh là, je vais un petit peu vite, c'est pas grave. Voilà, comme ceci, voilà, c'est bon, c'est bien. Il y a une petite racine. Alors la terre n'est déjà pas mal humide. Moi, je vais en rajouter un peu. Je vais en rajouter un peu par-dessus. Elle est belle, celle-là, vous voyez, elle n'est pas trop tamisée, c'est bien, c'est impec. Voilà, donc les poireaux, alors ça s'appelle les habillés, vous savez, les couper deux centimètres de racines. Alors on les repique avec une terre un peu boueuse, moitié terre, moitié bouse de vache. Et on les planque dans le trou, mais ça c'est au repiquage. Allez les amis, ça c'est bon. Voilà, regardez, c'est impeccable. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, c'est qu'on va mettre nos graines. On va mettre nos graines quasiment. Alors là, il faut surtout faire ça, vous voyez, en essayant de répartir. Il ne faut pas en mettre de trop. Bon, il y a du vent, donc je vais essayer de vous faire voir ça. Désolé pour le vent. Vous voyez, il faut essayer d'être, de ne pas trop exagérer sur votre semis. Regardez, c'est des graines un peu noirâtres, pour les débutants, je précise bien. Voilà. Alors ça, ça va être des poireaux qui seront bons à manger dès cet été. Voilà. Voilà, encore quelques-uns. Allez, deux, trois par-ci, par-là. Voilà. Alors, maintenant, ensuite, une fois qu'on a mis nos graines, une fois qu'on a mis nos graines, la terre étant déjà mouillée, vous voyez, parce que mon terreau était déjà bien humide, on va bien mouiller comme ceci. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a bien mouillé comme ceci, on va pouvoir mettre notre terre hyper fine dessus. Alors, n'hésitez pas quand même pour dire de les lancer. Voilà. Alors, après, petit tamis qui va bien. Vous voyez, on va saupoudrer. Je vais d'abord en mettre dedans. Et ensuite, faiblement recouvrir, faiblement recouvrir. Voilà. Parce qu'une terre trop... Une graine trop enterrée, ça ne bouge pas. Voilà, les amis. Alors, on a presque fini. Un petit mouillage. Voilà. Alors, si vous avez une véranda non chauffée, à les 15-16 degrés, c'est impeccable. À la lumière. Voilà. Autrement dit, sous châssis. C'est-à-dire à l'abri des grands froids. Mais le poireau, il est... Il est... Il est plutôt résistant. Et là, maintenant, le film qui va bien. Vous voyez. Le film qui va bien. Alors, je suis obligé de faire le tour. Je n'ai pas d'élastique, les amis. Je n'ai plus d'élastique. Plus moyen de trouver d'élastique. Alors, quand on n'a pas d'élastique, on fait le tour. Voilà. Alors, voilà. Regardez, là. Voilà, c'est bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre ça, vous voyez. Maintenant, sous châssis ou en véranda, tranquillement. Donc, voilà, nos poireaux d'été sont semés. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Alors, d'où l'importance de toujours avoir sa terre bien, bien fine à disposition. Allez, n'oubliez pas. Alors, vous pouvez aussi semer. Ici, on est mi-février. On est le 16, l'une montante. Vous pouvez aussi semer les céleries raves. Voilà. Vous pouvez aussi semer de la salade, du persil. C'est plus ou moins le même procédé. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Et surtout, prenez soin de vous. Les variétés intéressantes, gros, long, malabar et monstrueux d'elle-boeuf. Ce sont des poireaux d'été. Allez, bye-bye, les amis. Je vous dis à bientôt. Eh, je vais vous faire voir mes radis. Il y a du vent, mais tant pis. Il y a du vent, mais tant pis. Regardez les radis. Voilà, ils ont été semés il y a au moins trois semaines. Un bon trois semaines. Voilà. Allez. Allez, bye-bye, les amis. Sous-titrage ST' 501